Musique Vendredi 4 mars 2022, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h dont voici les titres. 22 personnes sont poursuivies dans le dossier relatif à l'établissement de faux passeports béninois à des Camerounais. A la réouverture du procès ce vendredi, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, a requis 10 ans de prison contre l'ex-DEI, Florent Agot. Des agents de police du commissariat de Ruegbo ont arrêté ce jeudi 3 mars 2022 deux individus pour escroquerie via Internet et charlatanisme. Bilan, 9 millions de francs CFA soutirés à des centaines de personnes. L'usage de perles comme accessoire de mode a perdu de son importance de nos jours. Cependant, certaines personnes s'investissent pour redonner une valeur marchande à cet accessoire. A suivre dans cette édition la dite importance de son usage. Musique Bonsoir à nouveau et merci de nous préférer pour vous informer. Reçu par le chef de l'État ce vendredi 4 mars 2022, les rois et les chefs traditionnels sont allés échanger avec le président de la République de l'État d'avancement de la mise en œuvre du statut de la cheferie traditionnelle reconnue depuis 2019 par la Constitution. En effet, cela demeure une préoccupation pour les têtes couronnées, d'autant que suite à la constitutionnalisation de la cheferie traditionnelle, la loi et les décrets d'application de l'État d'afférent reste un chantier non encore abouti. Face à cette inquiétude, le président Patrice Talon a rassuré ses hôtes. Je vous invite à suivre à l'issue de l'audience Sa Majesté Gangoro Suwambou et Dada Ziré, respectivement roi de Kika et roi d'Agoni. Musique Nous sommes venus rencontrer le chef de l'État pour discuter avec lui des problèmes de la cheferie traditionnelle. Puisqu'en son temps, lors de la révision de la loi 90-32 de décembre 90, la cheferie traditionnelle a été institutionnalisée. Ainsi, après l'institut d'organisation de la cheferie traditionnelle, il fallait quand même des textes d'application, tels que la loi, le décret et pourtant l'activation, l'organisation et le fonctionnement de la cheferie traditionnelle. C'est dans ce cadre que nous sommes arrivés à discuter avec le chef de l'État, la première autorité. Aujourd'hui, il a été clair qu'il va créer une commission qui sera chargée d'étudier tous les paramètres pour que la cheferie traditionnelle soit officiellement reconnue par une loi. Et il aura également les décrets d'application dans un bref délai pour que la cheferie soit une institution d'État, un organe d'État, afin qu'on puisse participer au développement de la nation et à la stabilité. Quand il dit, il le fait, il l'a promis et nous croyons fermement, vraiment, parce que c'est de vive voix et du bon cœur qu'il nous a promis que tous ces actes seront pris. Nous le croyons et nous pensons que ça va être fait. Et je retiens, au sorti de cette audience, deux signaux forts. Le premier signal, c'est que le chef de l'État a pris à bras le corps la cheferie traditionnelle, veut introduire au sein donc de cette cheferie traditionnelle des réformes pour pouvoir amener cette cheferie traditionnelle à jouer pleinement le rôle qui est le sien. Deuxième signal fort, c'est que le chef de l'État a déjà un chronogramme pour cela. Il nous a dit que déjà le 31 mars, il y aura une commission qui va être installée pour étudier comment faire pour réformer entièrement la cheferie traditionnelle. Et vous le savez, le chef de l'État, c'est un homme de parole. Je me rappelle comme si c'était hier, le samedi, fin 5 août 2018, à l'occasion de la rencontre que le chef de l'État a eue avec les rois et chefs traditionnels du Bénin à la Fondation Claudine Talon, le chef de l'État a pris l'engagement de constitutionnaliser la cheferie traditionnelle. Mais on a constaté un mois plus tard que cette cheferie a été effectivement constitutionnalisée à l'occasion de la révision de la Constitution intervenue au Parlement en octobre 2019. C'est donc un homme de parole. Et nous, têtes couronnées du Bénin, notre première mission est d'accompagner le chef de l'État par nos prières. Nous prions Dieu et les manes de nos ancêtres de l'éclairer davantage, de le garder pour nous, pour que tous ces chantiers qu'il a ouverts sur tout le territoire national, pour que toutes ces réformes qu'il a introduites dans tous les secteurs vitaux de la nation, que ça puisse être mené à bon port et que chaque citoyen béninois puisse tirer meilleur profit de ces réformes et de ces chantiers lancés par le chef de l'État. Je l'annonçais en titre, le procès de l'ex-directeur de l'immigration et de l'immigration, Florent Agbo, s'est rouvert ce vendredi 4 mars 2022 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Au total, 22 personnes sont poursuivies dans le dossier de faux passeport béninois établi à des Camerounais, dont plusieurs agents de police sont inculpés. A la dernière audience, l'ex-patron de la DEI s'est défendu à la barre après plusieurs révélations. D'après sa déposition, l'accusé a reconnu avoir envoyé des récépissés de certains usagers à qui il fait la demande en ligne à ses amis policiers pour l'aider à vérifier la position des dossiers dans le processus d'établissement des passeports. Le mis en cause affirme avoir été victime de la méchanceté de certaines personnes qui souhaitent le voir en prison. Des escrocs organisés en bande ont réussi à soutirer un montant de 9 millions de francs CFA à des centaines de personnes à Ruego, dans la commune de Tofo. En effet, plusieurs personnes ont été victimes d'escroqueries via Internet et pratiques de charlatanisme. Leur mode opératoire consiste à proposer à leurs victimes une bouteille magique qui sert à multiplier de l'argent et qu'ils auraient hérité de leur feu père. Certaines personnes ont envoyé leur sceau à la bande d'escrocs. La somme totale envoyée est estimée à 9 millions de francs CFA. N'ayant obtenu aucun résultat, les présumées victimes ont porté l'affaire devant le commissariat de Ruego. L'enquête de la police a permis d'interpeller ce jeudi 3 mars 2022 deux des membres de la bande dont un cultivateur et un chauffeur. Selon les informations, une perquisition effectuée a permis de découvrir trois motocyclettes, un panneau solaire, un groupe électrogène, cinq bidons d'huile rouge, deux coquilles d'escagots peintants blancs, sept téléphones portables dont deux androïdes et 54 coupures de faux billets de banque de 10 000 francs CFA. Réparer et confectionner les meubles est l'un des attributs du métier de matelassier. Mais dans l'exercice de ce métier, l'artisan est confronté à des difficultés de toutes sortes. De la chierté des matières premières aux malcompréhensions clients-artisans, la liste est longue. Michel Ronvenon nous en parle davantage au micro de Francis Farhan. «Achewan deia, nous connaissons «Achewan deia, Matiasinawasso, daiyo, et telèvè ou gran titan. Met titan, et kouté kpèdebo, asewan kpède, 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 k Leclerc de l'hôpital ne peut pas dire qu'il n'est pas bien. Il ne peut pas faire de la cible, mais il ne peut pas dire qu'on n'y a pas qu'il y a d'un autre. La cible de l'hôpital est venu, donc c'est important. Tu n'as pas la cible, mais tu ne peux pas être venu, mais tu ne peux pas le faire. La mécanique est un métier qui consiste à repérer les pannes sur les engins, les motos, les voitures et les résoudre. Aujourd'hui, les mécaniciens motos font face à la hausse des prix des motos et les différentes pièces qui les constituent. Je vous invite à aller à la découverte de ce métier et de ses difficultés dans les quartiers Bejrumendé et Sikekoji. Une coproduction de Francis Farami et Quentin Amosu. Changer les pièces, détecter les pannes au niveau des motos, faire des réglages et bien d'autres, c'est ce que font au quotidien les mécaniciens. Depuis peu, la hausse des prix sur les pièces de moto impacte leurs activités. Nous en notre temps nous souffrons parce que les pièces sont devenues trop chères. Les pièces que nous achetons avant ont connu une augmentation de prix, ce que les clients ne comprennent pas souvent. L'achat des pièces constitue parfois des différends entre mécaniciens et clients. Les mécaniciens, à faire des pièces, ça ne concerne pas les mécaniciens. C'est le mécaniciens qui va te dire que cette pièce est gâtée et tu vas aller chez les hibos pour aller faire ça. Après tout, si tu es venu et tu as changé ça, il va parler à l'agent de la menthe et on se négocie avec elle. Exercer une activité est une chose, mais vivre de ce métier est encore une autre. Le métier de la mécanique n'est pas mal. Aujourd'hui, il connaît un peu de difficultés, mais peut toutefois permettre de vivre. Autrefois très répandu, l'usage des perles comme accessoire de mode a perdu de son importance. Mais certaines personnes s'investissent pour redonner une valeur mâchante à cet accessoire. C'est le cas de Ammonia Sago, responsable de la boutique Chic Crea. Elle a livré le secret de son art à notre rédaction dans le reportage qui suit. Élément signé Carlesa Kittoné. Avec les perles aujourd'hui, on fait des colliers, on fait des boudoirés, on fait des sacs, on fait des pochettes, des tapettes, des sacoches. Tout est une affaire de technique. Pour faire chaque accessoire, il y a les différentes techniques pour la boutique. Pour faire des colliers, il y a plusieurs façons de faire. Il y a des techniques simples, des techniques compliquées. On utilise différentes formes de perles, différents types de perles. Et pour faire les sacs aussi, ça dépend du sac que vous voulez faire. Il y a plusieurs modèles. Mais essentiellement, on utilise des perles, du fil de pêche surtout. Et on s'aide avec un ciseau et une paire de pinces. Alors, les sacs, c'est un domaine assez particulier dans les perles parce que ça prend beaucoup de temps. Pour faire les sacs, ça prend beaucoup de temps. Quand je prends par exemple ce sac, ça c'est un sac moyen, c'est pas un grand sac. Ça fait quoi, 30 cm sur la base et la dimension fait à peu près 25 cm sur la hauteur. Pour faire ce sac, lorsque vous êtes seul, tout travail c'est 100, vous allez le faire en 5 jours minimum, sinon une semaine. Mais lorsqu'on est en équipe, on peut le faire en 5 jours. Une équipe de 2 personnes. Mais une équipe de 3 personnes qui est motivée relativement peut finir un sac moyen du genre en 3 jours. Par exemple, chez nous, pour fabriquer les sacs, ce sont des perles qu'on appelle dans notre jargon, on les appelle des bips. Parce que, comment dire, ce sont des perles assez légères, mais en plastique travaillé. Ça a un bruit assez particulier, du coup, on appelle ça bips. Ça parle pour fabriquer les sacs qu'on les utilise. Pour fabriquer les bracelets, on utilise des perles de verre. Des perles de verre ou des perles semi-précieuses. Des perles comme l'œil de tigre, turquoise, c'est des pieds naturels qui ont des vertus. Pour travailler les colliers, on utilise beaucoup plus des perles de cristal chez nous. Ou des perles de culture. Il faut un niveau minimum parce que les actifs qu'on perd, c'est vrai, ça s'apprend. Ce sont des techniques qui s'apprennent, mais dans l'apprentissage, il faut forcément arriver à un niveau de maîtrise minimum. Surtout pour des sacs comme ça, on mise beaucoup plus sur la solidité. Je prends un exemple encore de ce sac. C'est un sac qui est solide, vous voyez, je le bouge, mais ça ne bouge pas, ça ne change pas. Pour faire un sac du genre, il faut que ce soit solide. Et pour la solidité, il faut d'abord que la personne qui travaille arrive à un niveau minimum de maîtrise. Et si possible, les sacs sont fabriqués par des personnes qui ont déjà fait un temps de formation donné. Donc qui s'y connaissent déjà à un niveau minimum donné, c'est très important. Pour fabriquer des sacs, il faut au moins deux semaines de formation. Après deux semaines de formation, l'apprenant peut être apte à fabriquer un sac proprement dit. Mais il faut toujours un suivi de son formateur ou de sa formatrice. Donc proprement dit, il faut un minimum réellement d'un mois de formation pour qu'on puisse confier une commande d'un client à quelqu'un qui apprend à faire les perles. Hors de nos frontières, la page interne de ce vendredi 4 mars 2022 est un condensé des actualités en Ukraine, en Russie, en Inde et celles liées aux activités de l'ONU. Une compilation que nous propose Colombe Rousseau. Dans l'Est de l'Inde, une énorme explosion dans une maison habitant un atelier clandestin de Pétard a fait au moins onze morts. L'annonce a été faite ce vendredi 4 mars 2022 par les autorités du pays. Le souffle de l'explosion qui s'est produite jeudi soir a détruit quatre maisons adjacentes et la détonation s'est fait entendre à 15 kilomètres de là, a expliqué le magistrat du district de Bagalpour dans l'Est de Bihar. Le conseil des droits de l'homme de l'ONU a approuvé ce vendredi à une écrasante majorité une résolution en faveur d'une commission d'enquête internationale sur les violations des droits humains et du droit humanitaire en Ukraine après l'invasion russe. 32 votes pour, 2 contre, Russie est érythmée et 13 abstentions. Les députés russes ont adopté ce vendredi un texte qui prévoit de lourdes peines de prison et des amendes pour toute personne publiant des informations mensongères sur l'armée en pleine invasion de l'Ukraine par les forces de Moscou. Cet amendement adopté en troisième lecture par la Douma prévoit diverses peines de prison pouvant aller jusqu'à 15 ans si des informations mensongères entraînent des conséquences sérieuses pour les forces armées. Un amendement adopté ce vendredi prévoit aussi des sanctions pour les appels à imposer des sanctions à la Russie. Au neuvième jour de l'invasion russe en Ukraine, le principe de l'organisation de couloirs humanitaires a été décidé suite à des négociations entre Russes et Ukrainiens. La ville de Kherson a été prise par l'armée russe. Celle de Mariupol est quasi coupée du monde et subit de nombreux bombardements. Il y a eu 33 morts à Tchernikiv et la centrale de Zaporizhie a été prise par les forces russes. Quelques heures plus tard, la sécurité était signalée comme garantie par l'AIEA et les services d'urgence ukrainiens ont indiqué avoir éteint le feu. Les Russes ont pris le contrôle de Kherson, ville de 290 000 habitants proche de la Crimée. Plus à l'est, à Mariupol, le maire accuse la Russie de vouloir assiéger la ville. De nouveaux pourpalais entre l'Ukraine et la Russie ont eu lieu dans la région biélorusse de Brest. Les deux parties se sont entendues sur la mise en place de couloirs humanitaires. C'est la fin de cette édition. Agréable soirée à toutes et à tous.